Bonjour, chers participants à notre conférence Reconstruction du monde. Ici, vous voyez Thomas Seyward, que vous avez certainement déjà vu au cours des deux derniers jours. Nous voulions vous donner en fait un petit aperçu derrière les coulisses de la conférence parce que vous, en tant qu'utilisateur Internet, vous avez peut-être l'impression qu'on a juste un bouton et que tout se passe comme ça. Mais ce n'est pas si simple que cela. Pendant des semaines, nous avons essayé de tester la meilleure mise en place et pour cette raison, on voulait vous présenter ici les câbles, les appareils, les collègues de médicaux et les collègues de l'entreprise qui fournit tout cet équipement technique. Et je dois dire que c'était vraiment un travail énorme. Nous nous rendons maintenant au studio pour avoir une meilleure image. Mais, grande surprise, grâce au bon travail des collègues, tout fonctionne beaucoup mieux que ce qu'on avait pensé. Voilà. Ici, vous voyez les caméras dans le studio. Et dès qu'on sera assis, on pourra se débarrasser des masques et on pourra commencer réellement la journée d'aujourd'hui. Eh bien, Thomas, ton bilan intermédiaire. Bon, nous commençons notre dernière conférence, la dernière journée de conférence. Nous avons déjà achevé les deux premiers jours. Et selon mon impression, nous avons bien réussi à remplir la tâche que nous nous étions fixés, c'est-à-dire discuter entre nous sur la situation du monde dans laquelle nous vivons et comment pouvons-nous changer cette situation du monde. C'est le grand sujet qui était sous-tendu dans toutes les présentations, dans tous les débats et même dans les chats qui étaient très bien accueillis, beaucoup mieux que j'avais pensé. Et qu'est-ce que tu as préféré ? Eh bien, pour moi, à côté du fait que Ulrike Herrmann et Rita Segato étaient une combinaison idéale pour moi et on n'avait pas dit qu'il fallait un quota féminin pour cette conférence. Non, c'était naturel. Donc ça, c'est un aspect que j'ai beaucoup apprécié. Et j'ai beaucoup apprécié ce que M. Changari a dit à quelqu'un de Niger qui a dit « Nous voulons quelque chose de tout à fait différent. » Et si c'est une personne du Niger qui vit dans une situation désespérante le dit, je crois que nous devons comprendre cela comme une mission que nous devons faire nôtre. Et je pense que ce forum de Rita Segato et Eva von Redeker était très bien suivi par cette situation parce qu'elles ont discuté, la situation est désespérante, mais qu'est-ce que vous voulez ? Et là, de dire « Eh bien, on ne veut pas, je ne veux pas qu'on me donne à manger, je veux que tout fonctionne, je veux que tout soit changé et différent. » Et Rita Segato a dit d'une part que nous vivons dans un état de désespoir et cela est également lié au fait que nous sommes des êtres mortels et que le pouvoir qui est toujours masculin dans nos sociétés et dans le monde pense devoir refouler l'idée de la mort. Et dans la discussion, elle a expliqué ce que M. Tangari a dit. Nous sommes d'une part des personnes qui vivent dans une situation de désespoir, mais nous sommes des personnes qui n'acceptent pas tout simplement cette situation et qui revendiquent que tout soit changé. Et c'est ce que j'ai beaucoup apprécié. Et on a également dit que nous vivons dans un monde de projets, de choses, et Rita a beaucoup critiqué toute cette réification, toute la numérisation et la bidimensionnalité. Mais je dois dire que nous avons fait de très bonnes expériences avec ce format de vidéoconférence parce que cette forme apparemment oblige les gens à réfléchir. En même temps, elle permet aux personnes de s'échanger. Il existe beaucoup de liens qui se sont créés derrière ce que nous voyons dans la vidéoconférence. C'est vraiment passionnant. Mais en même temps, nous sommes victimes de ce monde des choses parce que si vous voulez regarder certains passages de la conférence qui vous ont échappé jusqu'à présent, eh bien, vous ne pouvez pas les voir sur YouTube et vous ne pouvez pas nous appeler parce que YouTube nous a bloqués. Alors, il faut trouver un moyen technique pour surmonter cette barrière, mais je suis convaincue que nous allons y réussir. Aujourd'hui, nous avons cinq conférences. Toutes les cinq conférences que nous aurons entendues ont pour soger la situation du monde capitaliste et comment changer cette situation et changer le monde. Les trois premières présentations ont plutôt décrit la situation du monde. Bien sûr, ils ont également parlé du changement. Mais aujourd'hui, Susan Backmolst et Achille Mbembe vont plutôt mettre l'accent sur le changement de la situation actuelle du monde. Et puis, M. Guy Bawa va également parler des grandes orientations d'une nouvelle moralisation. Et puis, à la fin, nous allons parler des grandes responsabilités et défis que nous attendent. Maintenant, nous donnons la parole à Eva Wuchholt qui représente la Fondation Rosa Luxemburg qui est une organisation co-organisatrice de cette conférence. Sous-titrage Société Radio-Canada